on se retrouve pour un sujet que j'affectionne tout particulièrement les livres donc dans cette vidéo je vais vous présenter les livres et les magazines qui traitent sur le graphisme et que je me suis acheté ou qu'on m'a offert et on va d'abord commencer par les livres puis ensuite passer sur les magazines il y en a un paquet à montrer puis j'ai envie de vous dire qu'on va pas plus attendre et puis que bah c'est parti bon j'ai une belle pile qui s'offre à moi et on va tout de suite commencer par le premier livre c'est le livre qui s'appelle hey alors vous allez vous dire qu'est ce que c'est que ce bordel là on est sur 20 euros c'est sur le site hey studio et on est sur 216 pages c'est un studio qui est basé à barcelone qui se spécialise principalement dans l'illustration et l'identité graphique et en fait ils ont créé un shop pour se détacher un petit peu des contraintes marketing des contraintes des clients et ils ont sorti des vêtements je crois et aussi ce livre notamment donc le concept il est assez cool vous avez la possibilité de choisir la couleur de votre livre il est disponible en rose en vert en gris et en bleu et qu'est ce qu'on retrouve à l'intérieur principalement des identités graphiques en fait qu'ils ont pu faire des clients des vrais clients voilà donc c'est un style genre un peu minimaliste genre ils ont un style bien écoutez un livre bien sympathique que je recommande il est cool il est même en tant qu'objet en fait il est stylé il y a pas mal de références donc c'est sympa si vous aimez bien leur style ils ont évidemment vous pouvez le check sur leur site internet donc voilà ok le prochain livre qui arrive c'est un des preuves on est sur la brigade sinophile alors la brigade sinophile c'est quoi c'est en fait un recueil de posters qui ont été fait depuis 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 2014 par une artiste qui s'appelle félicité landry vont c'est une lyonnaise vous pouvez en fait de voir ses affiches un peu partout elles sont collées un peu à des endroits un peu insolite où vous aurez jamais pensé qu'il ya une affiche à cet endroit là on la reconnaît bien avec son style c'est chaud de tourner des pages tout en montrant en fait la petite histoire de ce livre c'est que mon prof de typographie il m'avait conseillé de regarder son taf et pile au moment où j'ai regardé lancé la campagne pour son livre donc moi bah écoutez je me suis dit on va sortir la carte bleue et donc pour 35 euros je l'ai eu il ya 110 pages de pure inspiration là j'ouvre une page au pif elle est juste méga stylé ah oui j'oubliais la maison d'édition qui a fait ce livre c'est animal presse c'est une maison d'édition belge ça va servir en tant que transition pour le prochain livre donc quand je vous parlais de transition c'est que le prochain livre il s'appelle claire fontaine il a été aussi fait par la même maison d'édition après avoir acheté la brigade sinophile j'ai tellement aimé la qualité de cette maison d'édition que je me suis dit que je vais aller voir sur leur site et en fait il y avait d'autres livres disponibles et donc j'ai craqué pour celui ci un petit livre avec un maximum d'histoires absurde à l'intérieur et voilà c'est des petits des petites histoires satisfaisantes pas satisfaisantes ou même un peu absurde des fois après évidemment tu payes 22 euros ce petit livre il fait 44 pages t'as vite fait le tour après c'est l'objet en soi qui est cool moi je suis quelqu'un qui aime bien l'objet aussi du livre il est il est sympa à voir si vous avez aussi un petit coup de coeur dessus c'est cool la suite on est sur design graphique les formes de l'histoire de la maison d'édition b42 en collaboration avec le centre national des arts plastiques c'est ça ouais on est sur un livre à 26 euros 172 pages que dire que dire c'est un livre qui est plutôt théorique c'est pas un maximum de fun c'est de la culture c'est comprendre les choses c'est se questionner réfléchir sur l'histoire et le graphisme dans le monde actuel comment il a évolué etc c'est pas le goût tout le monde parce qu'évidemment il ya un maximum de texte voilà faut aimer lire mais rien que l'objet en lui-même est cool hein le ce petit ce petit print je sais pas si on va réussir à voir le bleu qui contraste bien pour le résumé édition b42 qui est une maison d'édition sur laquelle j'ai bien craqué mais super cool c'est qu'ali ya plein de livres plein de choix à nous voilà au mastodonte le mastodonte qui s'appelle shapes alors c'est un cadeau c'est un cadeau qu'on m'a fait donc bah sachez que quand vous m'offrez des livres vous me combler de plaisir donc ça c'est cool donc là on doit être sur un livre entre 45 et 50 euros et on est sur 240 pages oui on peut même enlever ça là attendez ouh ça se détache et puis le livre devient un peu plus clean et en fait ça c'est un petit texte sorti qu'ils vous disaient en fait c'est des petits autocollants de forme géométrique sa fonction principale évidemment basse est balancé un maximum de références vous l'ouvrez et voilà vous êtes immédiatement submergé d'informations il ya beaucoup trop de références c'est une scène il n'aimait pas je préfère celle-ci propre propre de ouf franchement c'est nickel pour ceux qui n'aiment pas lire parce que c'est vraiment juste le nom du projet celui qui l'a fait et un maximum d'images voient mettre le prix bon bah c'est comme ça 45 euros pour pour la qualité du livre franchement c'est clean voilà vous pouvez le trouver à cultura la fnac dans de ce genre de magasin donc pas de souci là dessus je vous le recommande ok nous y voilà le fameux blaze type spécimen je voulais y arriver donc ça c'est un peu particulier c'est un peu particulier donc voilà déjà c'est rigide vous pouvez le voir c'est un spécimen typographique il a été pensé par mathieu salvaggio et intercouleur mathieu salvaggio c'est un typographe slash graphiste et intercouleur c'est un studio de design graphique et ils se sont occupés sur cette édition de la mise en page et il me semble aussi de l'impression mais ça je suis pas sûr c'est à vérifier en tout cas et donc blaze type c'est le nom donné à la fonderie de mathieu et je pense que le but de cette édition selon moi c'est de poser un contexte une ambiance un univers autour des typographies qui sont en vente sur son site on peut en voir notamment plusieurs dans l'édition un passé des typographies c'est le principe c'est un spécimen mais voilà il ya des artworks que vraiment très très intéressante pour rendre ce livre est immense voilà c'est vraiment c'est vraiment très cool voilà c'est un objet qui me tient à coeur parce qu'en gros il avait créé une un kickstarter à l'époque voilà c'est très limité j'avais pris un j'avais pris un pack donc voilà hop j'avais pris un pack donc en fait vous fournissez un petit tote bague avec comme ça hop assez cool la petite phrase derrière et voilà c'est cool c'est le logo c'est le logo vous pouvez évidemment du coup plus l'acheter mais c'est le numéro 1 c'est écrit en bas donc peut-être qu'il y aura un numéro 2 donc bon écoutez là on va passer au magazine donc là je pense que c'est le moment idéal pour vous abonner à ma chaîne youtube ouais j'attends premier magazine donc direct on commence par quelque chose d'assez particulier encore une fois je pense que je lui ai dit quatre fois peut-être je sais pas on est sur anti pasty magazine un petit magazine local lyonnais créé par deux de mes potes qui sont étudiants dans la même école que moi donc ce magazine il ya deux particularités la première c'est que je suis en double page deux fois on peut me retrouver ici c'est des anciens trucs que j'avais envoyé voilà c'était à l'époque j'avais envoyé et la deuxième particularité c'est qu'ils ont un compte instagram et un mail pouvait envoyer votre taf et donc il ya une forte chance que vous puissiez passer dans le magazine et c'est le numéro 1 que j'ai là ça a coûté 10 euros c'est un magazine qui traite un peu de tout on est sur plein de plein de sujets différents on est là on a de la photo on a du graphisme en général on a un peu de de collage de peinture je voulais le partager avec vous c'est une cover assez assez marrante voilà je recommande antipasti allez checker leur insta à nous voilà sur un meut le numéro 3 le l'édition lyonnaise on est donc sur un magazine gratuit de 92 pages ok donc un meut c'est quoi c'est un collectif touche à tout c'est comme ça qu'ils se définissent en fait il ya des photographes des graphistes des dj des beat makers chaque magazine représente une ville et sa culture leur mise en page elle est très très particulière et là là c'est original en revanche passion pour une bonne page qui mettent des fonds d'explosion avec des mecs des tours et de suisse en battre les couilles donc voilà c'est cool en vrai ça c'est le numéro 3 à lyon et en fait on pouvait le trouver un peu partout dans des magasins de vêtements en soirée ou même dans des friperies il était un peu partout posé et puis en fait j'en ai pris tranquillement c'était gratuit à meut un collectif à suivre je pense ça peut être intéressant de retour sur un truc un peu plus classique étape alors ça si vous êtes graphiste ou si vous intéressez au monde du graphisme vous le connaissez un média sur le design et de la culture visuelle ça marche sous forme d'abonnement mais vous pouvez aussi les acheter par unité donc là par exemple en l'occurrence il a coûté 20 euros je l'ai eu à la fnac il me semble et ça contient comme le mastodonte de tout à l'heure shapes un maximum de références visuelles qui se font actuellement il ya même des projets bien ce que j'ai vu dans le livre donc des trucs que j'ai vu passer sur bien ce qu'ils sont là c'est le nom de l'artiste l'explication du projet ensuite les photos qui vont avec étape c'est un bon média c'est bien qu'ils choisissent bien leur thème c'est cool donc voilà je recommande 20 euros pour un petit 206 pages ça va on arrive à un truc que j'aime bien c'est les magazines c'est les magazines car art ce qu'il faut savoir c'est que leur mise en page elle est juste extraordinaire voilà c'est le mot faut le dire voilà tu peux trouver n'importe quoi dans leur truc il ya des pages vraiment ultra stylé là par exemple on est sur des trucs un peu réflectif donc franchement c'est tout est choisi correctement tout est millimétré tout est propre là par exemple d'un coup on passe sur du papier brillant donc c'est juste incroyable ouais je m'excite sur du papier brillant il ya quoi encore une fois c'est gratuit tu chopes ça il me semble à l'entrée ou quelque part à la caisse dès que vous avez l'opportunité d'aller dans un kart n'hésitez pas rappelons le que pas pour le moment donc il faudra attendre un peu la suite c'est cool aussi hein il ya pas mal de trucs cool bah ouais c'est le but de la vidéo si je vais pas vous montrer de la merde putain alors qui blind qui blind ça vous dit quelque chose qui blind magazine celui là on a offert merci tu connais très bien ça fait plaisir c'est une édition tu peux acheter seul coûte 22 balle est à 88 pages de pure bonheur de pure bonheur pour ceux qui aiment l'illustration il semble que chaque numéro de qui blind se focus sur un artiste donc ces numéros là les qui blind comme ça pour les différencier les deux facteurs et les originaux ils sont plus petits et les gratuits ils ont des grosses pubs derrière de bière la différence évidemment principale c'est que là on regroupe plusieurs artistes alors que sur les sur les éditions seul on regroupe un seul artiste donc bah qui blind magazine ça a été créé en 2004 c'est un média d'illustration de culture visuelle contemporaine à préciser contemporaine et c'est ils sont entre paris et lyon où il switch un peu et récemment à lyon ils ont créé un atelier en 2017 je crois et voilà il ya un bas à l'intérieur par exemple ici un maximum d'affiches et en fait ces affiches seul alors je galère ma race ces affiches seul là comme ça vous pouvez les acheter et c'est sur leur shop en ligne je crois à acheter un coup d'oeil pour ceux qui aiment l'illustration c'est vraiment cool font du très très bon taf je recommande le dernier magazine ouais on arrive au dernier ouf je lave ma table dans sa mère on est sur borsche borscheche borsche je sais pas on est donc sur un magazine qui va nous coûter 15 euros donc c'est abordable c'est un grand format la mise en page est nice les photos sont nice c'est juste des témoignages d'artistes et puis un peu de réflexion autour de leur façon de penser et de ce qu'ils pensent du graphisme de leur activité pas forcément du graphisme qu'il ya des photographes il ya des dj aussi et voilà c'est très intéressant on lit des témoignages d'autres personnes donc c'est forcément toujours enrichissant c'est mon achat le plus récent c'était à berlin donc pour conclure sur ce sur ce livre là je recommande je recommande en vrai c'est cool écoutez oh bien écoutez je pense qu'on arrive à la fin de cette review de ma collection de livres magazine sur le graphisme j'espère que certains des livres au magazine auront pu vous inspirer ou même vous donner des références si vous les connaissiez pas encore n'hésitez surtout pas à partager vos références de livres si vous aimez lire si vous avez d'autres références même de la lecture de la pure lecture pas forcément sur le graphisme c'est toujours cool je suis preneur et évidemment ce qu'on n'oublie pas non plus c'est le petit like et d'ici là ciao